Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Koulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 5 de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui 15h. Et si vous avez de la difficulté pour réaliser l'un de ces défis, n'hésitez pas à créer une partie uniquement contre des bots pour réaliser vos défis super facilement. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous explique comment faire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Alors le premier défi va vous demander de visiter Cloundicondos puis l'arbre de réalité en une seule partie. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de venir ici près du gros ballon. Voilà, et là très important, vous allez devoir toucher le sol. Donc bien entendu, je vous présente Cloundicondos. Voilà, vous vous rendez ici à cet emplacement là. Vous touchez le sol. Dès que vous avez touché le sol, ça va valider l'emplacement Cloundicondos. Ensuite, vous allez près de ce ballon là. Vous utilisez la tyrolienne. Vous vous envolez avec le ballon. Donc là, par contre, il a buggé. Je vais devoir faire ça pour qu'il débug. Voilà, parfait. Donc vous vous envolez avec ce ballon là et vous allez directement vers, ouais, on va directement aller vers par là. Donc chercher le deuxième ballon qui est juste ici pour se déplacer beaucoup plus vite en fait. Parce que vous allez devoir le faire en une seule partie. Vous allez devoir visiter Cloundicondos qui est juste ici et aller jusqu'à l'arbre de réalité juste ici en une seule partie. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous montrer une petite technique qui pourrait accélérer les choses. Donc essayez d'éviter d'aller à Rocky Rills parce qu'il y aura beaucoup d'adversaires à mon avis. Parce que c'est un bon spoon pour les gros joueurs. Donc essayez d'éviter les fights. Concentrez-vous sur votre défi. Là, ce que vous allez faire, c'est prendre la tyrolienne qui est juste ici. Comme ça, je monte en haut du canyon, si je peux appeler ça comme ça. Donc hop, je prends la tyrolienne. Ensuite, je vais directement à l'autre tyrolienne et je vais prendre le ballon qui est juste ici. Donc hop, je reprends encore une tyrolienne. Je prends le ballon, j'ouvre mon planeur. Et là, directement, je vais me diriger vers l'arbre de réalité. Donc voilà, en planant tout simplement. Alors commencez bien par Clondicondos pour être sûr déjà que le défi se valide. Et puis pour avoir justement des moyens de déplacement plus rapides. Que si vous commencez par l'arbre de réalité, vous allez devoir tout faire à pied. Donc voilà, quand vous arriverez à l'arbre de réalité, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires à l'arbre de réalité ou au sanctuaire du héros. Donc soit vous vous rendez ici à l'arbre de réalité, voilà juste ici, soit au sanctuaire du héros. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer deux adversaires. Donc vous cherchez après des adversaires, vous les éliminez. Et dès que vous aurez éliminé deux adversaires, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir du PV ou du bouclier en bondissant sur des champignons rebondisseurs en étant chromés. Alors pour réaliser ce défi, ce que moi je vous conseille, c'est de venir à l'arbre de réalité, donc juste ici, à la maison. Et vous allez voir que la maison, elle est justement chromée. Donc ce que vous allez faire, c'est rentrer dans cette maison-là et vous allez casser des objets pour obtenir des aspergeurs de chrome. Donc regardez, je détruis des objets et vous allez voir que ça va me donner des aspergeurs de chrome. Donc là, j'en ai récupéré deux, hop, voilà. Ce sera largement suffisant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la maison. On va sortir par là. Et juste sur la droite de la maison, vous avez un champignon qui lume en bleu. Donc ce que vous faites pour réaliser le défi, c'est de vous transformer en chrome et vous sautez sur le champignon pour récupérer soit des PV ou soit du bouclier. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi. Alors petite information supplémentaire, vous voyez que le champignon là, il lume plus bleu. Donc ça veut dire que si je saute dessus, je ne récupérerai pas du shield ou des points de vie parce que le champignon n'est plus actif. Donc il va falloir attendre une dizaine, voire une quinzaine de secondes que le champignon redevienne bleu. Je vous explique ça au cas où quelqu'un aurait sauté dessus juste avant vous. Et bien ensuite, quand vous voyez qu'il est bleu comme ceci, là vous vous aspergez de chrome et vous sautez dessus pour récupérer des PV et des boucliers. Quand vous aurez récupéré du bouclier grâce au champignon rebondisseur en étant chromé, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir et de dépenser des lingots en une seule partie. Alors il est marqué qu'il faut obtenir 100 lingots. Après je ne sais pas si c'est 100 lingots qu'il faut obtenir, donc récolter, ou si c'est 100 lingots qu'il faut dépenser. Donc par d'autres, moi ce que je vous conseille, c'est de toute façon venir à Grazy Groove, donc juste ici. Vous allez au magasin de Tacos et regardez, là il y a une caisse enregistreuse qui peut vous donner 25 lingots d'or. Après quand vous ouvrez des coffres, vous pouvez obtenir des lingots d'or. En tuant des adversaires, vous pouvez obtenir des lingots d'or aussi. Et regardez, juste ici il y a une autre caisse enregistreuse qui vous donne 25 lingots d'or. Et là, à la pompe essence, il y a encore une autre caisse enregistreuse qui peut aussi vous donner des lingots d'or. Donc hop, regardez, elle est juste ici. Donc ça fait déjà un total de 75 lingots d'or. Et c'est possible qu'au magasin de Tacos, vous obtenez encore plus de lingots d'or. Parce que parfois, il y a genre 4 caisses enregistreuses qui peuvent vous spoon au magasin de Tacos. Donc quand vous avez récupéré 100 lingots d'or, en fouillant des coffres, etc. Donc là, je vais fouiller un coffre, il y a des chances que j'en obtienne. Donc là, regardez, j'ai obtenu 9 lingots d'or. Donc voilà, dès que vous aurez obtenu 100 lingots d'or, ce que vous allez devoir faire, c'est de dépenser les lingots. Donc là, regardez, il y a une machine d'armes, un distributeur d'armes qui est juste ici à côté, qui vous permet de dépenser vos lingots en achetant des munitions, une arme ou alors un pistolet mitrailleur. Donc là, le pistolet mitrailleur coûte 100 lingots. Je dépense les 100 lingots. Et dès que, normalement, j'aurai dépensé et récolté 100 lingots, là, j'aurai terminé le défi et j'aurai débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser des propulseurs directionnels. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des propulseurs directionnels de Fortnite saison 4, chapitre 3. Donc, par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici à Clou Dicondos. Donc, hop, juste ici sur le gameplay. Là, vous allez voir qu'il y a un propulseur directionnel. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de l'utiliser, comme ceci. Et ensuite, vous allez directement sur la droite. Là, il y a un autre propulseur directionnel. Et vous allez l'utiliser. Donc, ça fera que vous avez utilisé deux propulseurs directionnels directement dans une seule partie. Et le défi va vous demander d'utiliser trois propulseurs directionnels. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Mais je vous montre une petite technique. Donc là, juste ici, quand vous êtes de nouveau sur la plateforme, vous sautez sur le tremplin qui est juste ici. Et vous allez juste en face. Normalement, il y a un propulseur directionnel juste ici. Donc, voilà. Dès que vous aurez utilisé le troisième propulseur directionnel, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires situés en dessous de vous. Donc là, par exemple, la poule que je viens de tuer, elle était en dessous de moi. Donc là, c'est le niveau zéro. Et là, elle était vraiment en dessous de moi. Donc quand j'ai tiré dessus, j'ai infligé des dégâts à une personne qui était en dessous de moi. Donc là, c'est une poule. Donc je pense que ça ne fonctionne pas contre les animaux. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des adversaires. Hop, comme ceci. Et leur infliger des dégâts quand ils sont en dessous de vous. Voilà, comme ceci. Bam ! Et en fait, pour terminer le défi, vous allez devoir infliger 500 de dégâts à des adversaires qui sont situés en dessous de vous. Donc tout simplement, vous allez attilter le tower en début de partie. Et ensuite, vous allez sur la plus grande tour. Vous prenez une AR et vous cherchez des adversaires qui sont en dessous de vous. Et ensuite, vous les tuez. Donc voilà, vous leur infligez des dégâts. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai été téléporté comme ça au spoon. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais voilà, dès que vous aurez infligé 500 de dégâts à des adversaires qui sont en dessous de vous. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires. Avec un pistolet, un fusil à pompe et un pistolet mitrailleur en une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, il vous faudra un pistolet, un fusil à pompe et un pistolet mitrailleur. Donc bien entendu, vous allez pouvoir les trouver un peu n'importe où sur la map. Je pense que le plus difficile, ce sera de trouver de le pistolet. Mais bon, franchement, il y en a un peu partout. Poser au sol comme ça sur Fortnite. Dès que vous voyez un pistolet, vous le récupérez. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts en une seule partie avec ces trois armes. Donc dès que vous voyez un adversaire, ce que vous faites, c'est que vous le touchez au pistolet. Hop ! Ensuite, vous le touchez au pistolet mitrailleur. Et ensuite, vous le finissez aux pompes. Dès que... Après, vous n'êtes pas obligé de le finir aux pompes. Vous pouvez aussi le faire dans l'or, ce que vous voulez. Mais dès que vous aurez infligé des dégâts avec le pompe, le pistolet mitrailleur et le petit pistolet. Voilà, ce petit pistolet là. Vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 5 de Fortnite, saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao ! Peace ! Peace ! Peace !